Adoucissons à présent les mœurs avec musique des jeunes prodigues américains. Amine Ahub en featuring avec Papa Wimba, ce jeune auteur-compositeur, guitariste et chanteur se produit ce samedi soir à l'Institut français Al de la Gombe avant le show. L'artiste a accordé une interview exclusive à Biwan. Je vous propose de l'écouter. Afro-rock, grovie et très mélodique, ce style particulier au chanteur marocain Amine Ahub sera présenté ce samedi au mélomane quinoise de l'Institut français Al de la Gombe. Je suis artiste, musicien, auteur-compositeur, chanteur aussi. Je fais un style afro-rock, je suis marocain d'origine. Et donc je profite de toutes les influences dont j'ai pu bénéficier pour faire un mélange que j'appelle Afro-rock. Son style sera mixé pour l'occasion avec celui de Papa Wimba, icône de la musique congolaise avec qui Amine projette d'enregistrer une chanson. Avec Papa Wimba, la collaboration a démarré il y a quelques semaines. Et donc on est en train de travailler justement. L'idée c'est que dans le prochain concert, c'est qu'on puisse effectivement composer ensemble. Et donc on a travaillé sur un titre ensemble qu'on va jouer sur scène. Et puis pourquoi pas, après le concert, aller dans une collaboration pour pouvoir faire un single ensemble. Sur le podium de la Grande Halle, c'est samedi soir, le prodige marocain promet bien de surprises. Dans ce concert, ça sera vraiment une balade, une balade entre les styles. Partant du rock au reggae, au rythme africain, à la romba, en dombolo. Donc il y a plusieurs styles qui vont être joués. J'espère que les téléspectateurs vont venir nombreux pour découvrir et partager avec nous ce moment qu'on espère agréable et très chaud. Avec à son actif quatre albums, Amin Ayoub annonce sa sortie de son prochain album, d'ici la fin de cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada